L'œil d'horus Première partie, l'école des mystères. Notre histoire commence avant la destruction totale causée par le déluge. Lorsque la Terre abritait encore une autre civilisation que la nôtre, une civilisation devenue légendaire, l'Atlantide. La sagesse de cette civilisation était le produit de l'évolution de la conscience humaine depuis des millénaires, de la connaissance du fonctionnement de l'univers qui donne lieu à ce que nous appelons la vie. L'étude des constellations révéla que l'humanité était une union vivante entre le ciel et la Terre, que les étoiles et les soleils influaient sur le cours des saisons, des cycles et du temps. Les prêtres de l'école du savoir de Naacal, en Atlantide, dans leur grande sagesse, découvrirent que la planète vivait les derniers moments d'un de ces cycles. Ils annoncèrent une catastrophe qui détruirait jusqu'au fondement de la vie humaine. Mais peu les écoutèrent. Privé du soutien de la majeure partie de la population, ils construisirent des arches fortifiées de toutes parts et protégées par des champs électromagnétiques dont les forces pouvaient pénétrer et détruire toute matière. Guidé par le grand prêtre Chiquitette Arelis Vomalites, ils embarquèrent avec leurs familles, quelques instruments, certains animaux domestiques et quittèrent l'Atlantide en direction de l'Est. La Terre trembla. Les cieux se répandirent dans les mers et les eaux balayèrent les continents en effaçant toute trace de civilisation. Comme l'attestent les deux immenses monuments en pierre, appelés mégalithes, qui furent retrouvés sur deux sites proches de l'Égypte. Leur taille, leur poids et leur assemblage témoignent d'une technologie aujourd'hui disparue qui date certainement de l'Atlantide. Le site de Baalbek, au Liban, en fournit une première preuve. C'est à cet endroit que se trouvent les plus grands et les plus lourds blocs de pierres du monde, les trilithons de Baalbek. Chacun de ces immenses blocs pèse 1200 tonnes, mesurent plus de 25 mètres de longueur, plus de 8 mètres de largeur et 5 mètres et demi de hauteur. Aujourd'hui, le poids le plus lourd que l'on peut soulever avec une grue est la navette Discovery, qui pèse seulement 150 tonnes, soit 10% du poids des trilithons. Aucune des technologies actuelles ne nous permettrait de les soulever ni de les disposer avec une telle précision. Ils ont été transportés sur plus de 3 kilomètres. Au point d'origine où ils furent taillés, nous pouvons toujours voir un bloc de dimensions comparables qui n'a pas été utilisé. En raison de sa taille imposante, cet étrange plateau est devenu un lieu de culte pour toutes les populations qui s'installèrent dans la région après le déluge. Les Assyriens, les Perses, les Grecs et finalement les Romains y construisirent leurs principaux temples. On trouve une seconde preuve à Jérusalem. Cette ville est un lieu saint pour trois religions. Ici se trouve un autre mégalith. Un ensemble de blocs gigantesques pesant chacun d'eux plus de 800 tonnes. Ces constructions immenses et mystérieuses devinrent également un lieu de culte d'Ounaki-Jérusalem. Elles font partie des imposantes fondations qui supportaient le temple juif et qui supportent aujourd'hui la mosquée d'Alaxa et le dôme du rocher. Les blocs font partie des fondations du mur des Lamentations. De nos jours, nous pouvons y accéder à travers un tunnel formé par ces énormes pierres. Les mégalithes de Baalbek et de Jérusalem appartenaient à des édifices détruits durant le déluge. Leur taille leur a permis de rester en place. Ce cataclysme anéantit la civilisation atlantidéenne. Il eut lieu aux alentours de l'an 10900 avant Jésus-Christ alors que le système solaire traversait la constellation du lion. Cet événement est retranscrit dans les livres sacrés de toutes les cultures du monde. Une fois le calme revenu, les prêtres qui avaient survécu au cataclysme débarquèrent au centre de la surface de la Terre qu'ils savaient être le croisement des forces telluriques de la planète. Ils espéraient utiliser ces forces pour guider l'esprit humain en construisant d'imposantes formes pyramidales qui concentreraient les vibrations des entrailles de la Terre et les transformeraient en énergie. Ces êtres, qui avaient atteint un degré de développement spirituel très avancé, ne concevaient pas le progrès comme l'acquisition de biens matériels, mais comme l'accomplissement de la paix et de l'harmonie intérieure, comme une transformation de l'homme, un dépassement des limites de sa condition animale vers l'état de surhomme. À un moment, qu'ils nommèrent Zep-Tepi, temps nouveau, ces prêtres virent sortir des eaux un long oasis étroit, une terre fertile entourée d'un désert protecteur qui longeait une grande rivière. Ils l'appelèrent Égypte. Cette terre émergeait hors de l'eau, le pays d'un seul fleuve, le Nil, présentait les meilleures conditions pour donner naissance à une nouvelle civilisation. Les prêtres considéraient ce cataclysme comme le début d'un nouveau cycle qui devait conduire l'humanité vers une destinée nouvelle, vers la construction d'une société vouée à l'élévation spirituelle. Le sphinx témoigne des gigantesques cycles temporels qu'ils avaient à l'esprit. Son corps de lion à tête humaine met en valeur le cycle compris entre l'ère du lion et celle du verso, l'heure du règne de la nouvelle civilisation. Ils voyaient la vie comme un processus conçu par Dieu, durant lequel l'homme se réincarnait encore et encore pour se perfectionner et s'élever dans la hiérarchie universelle. Si l'esprit d'un homme ne comprend pas le Créateur, la raison de l'univers ou de sa propre existence, il sera incarné dans un corps. Les expériences de cette vie charnelle lui permettront d'acquérir la sagesse et la connaissance. Dans cette incarnation, dans tout ce qui lui sera donné à connaître, s'opposeront deux extrêmes. Il pourra comparer les éléments de cet univers dual et polarisé afin de comprendre la vérité. Il apprendra en expérimentant lui-même les conséquences de ses décisions et de sa conduite. Par le chagrin, il comprendra le bonheur. Par l'angoisse, il connaîtra la paix. Au long de nombreuses vies, après avoir comparé les deux extrêmes, il comprendra que la seule vérité est au centre, dans la neutralité de l'amour. À travers la réincarnation, l'homme comprend peu à peu. Il devient un être qui respecte tout ce qui existe. Il comprend que tout a une fonction. Il accepte que toutes les circonstances, même les plus difficiles, sont parfaites, car elles lui enseignent la voie de l'élévation spirituelle. vie après vie, l'homme s'élève. Il acquiert le savoir, la paix et l'harmonie. Il possède de plus en plus d'énergie vitale. Il devient un être plus tolérant et respectueux. Il accède à la puissance. Il comprend que dans cet univers dual, dans les circonstances les plus contradictoires, la seule neutralité possible est celle de l'amour. L'amour est neutre, tout comme Dieu. Comme le montre le Zodiac de Dendera, ce processus d'apprentissage correspond à un cycle cosmique, soit 12 aires zodiacales. En effectuant un tour complet, le système solaire reçoit les radiations de chacune des douze constellations. Durant ces 25 920 années, chaque esprit se réincarne 700 fois dans des corps, des endroits, des époques, des circonstances, des conditions et des personnalités différents. Dans chaque vie, il apprend quelque chose de différent. A chaque fois, il est influencé différemment par les forces irradiées des étoiles. Ainsi, chaque être vivant passe par un cycle cosmique durant lequel il reçoit l'énergie des douze constellations, l'influence des cieux qui marquent les rythmes de sa vie et génèrent différents états d'esprit. Pour les Égyptiens, ce processus d'apprentissage de l'homme au cours de ses vies étant lié au mouvement de notre planète et du système solaire, tout était donc planifié par les étoiles. Ils inventèrent une méthode pour révéler ce qu'ils savaient sur Dieu, l'univers et le processus d'élévation de l'âme durant des milliers d'années. Une manière d'enseigner à l'homme la réalité et le sens de la vie. Les prêtres organisèrent la transmission à leur peuple de leur connaissance sur Dieu sur les étapes qui marqueraient les changements d'ère zodiacale sous la voûte étoilée. Des moments furent consacrés à l'étude de la création par Dieu de l'univers puis de la conscience humaine. Chaque phase de la révélation était mise en œuvre par un centre religieux construit le long de l'épine dorsale de l'Égypte, le Nil. Ces centres de transformation et de diffusion de l'énergie et de l'information au corps étaient appelés chakras. Ils se développèrent dans quatre régions. Chacun de ces quatre centres était dédié à l'explication et l'enseignement d'une phase de la Genèse. Chacun était dédié à une période différente de l'existence du même Dieu avec des noms et des symboles différents. Le premier centre religieux appelé Héliopolis par les Grecs fut érigé à Anu au début de l'ère des Gémeaux en l'an 6620 avant Jésus-Christ à l'époque de l'Égypte pré-dynastique. Une ère consacrée à la symétrie en art et en architecture. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être d'un Dieu absolu, cause première de toute chose que les Égyptiens appelaient Atumra, l'unité homogène et statique qui avait pré-existé à l'univers. Le deuxième centre religieux fut établi à Memphis au commencement de l'ère du Taureau en l'an 4460 avant Jésus-Christ. Il était dédié à la révélation d'un autre moment de l'existence de Dieu, lorsqu'il met l'univers, les planètes et le soleil en mouvement, lorsqu'il met sa volonté et son énergie divine en action et crée la matière. Cette dimension créatrice de Dieu était appelée Pta. Durant cette ère, on peut remarquer l'influence de Menthu, l'animal qui représente l'ère du Taureau dans toute l'Égypte, même dans les noms des pharaons. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth. C'est le nom qu'ils donnèrent au dieu unique lorsqu'il multiplia les créations sur la terre en diversifiant la nature, les plantes et les animaux. Le quatrième centre religieux fut érigé à Thébass, à l'arrivée de l'ère du Bélier, en l'an 2300 avant Jésus-Christ. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être de Dieu lorsqu'il crée la conscience de l'homme à son image. Ils l'appelèrent Amon-Ra. Cet ère fut un moment décisif pour la civilisation égyptienne. Des centaines de temples dans lesquels la figure du Bélier était prédominante furent construits et les pharaons eux-mêmes ajoutèrent Amon ou Bélier à leur nom. Les changements d'air ou de constellations zodiacales déterminaient la durée de chaque phase de la révélation. Lentement, les hommes comprirent qu'il n'y a qu'un seul lieu qui change de nom à mesure que ces caractéristiques évoluent et qu'ils créent en des moments successifs l'homme et l'univers. Ils fondèrent une école des mystères pour transmettre leur savoir et s'assurer que les prêtres de leur caste continueraient le processus de révélation. Le pays se développa tout autour des temples et des centres religieux. En leur sein, les initiés devinrent des êtres respectables, capables de diriger leur peuple et de maîtriser les forces primitives de la nature. Les prêtres choisissaient leurs disciples parmi les enfants d'Égypte en fonction de leur niveau de connaissance et de sensibilité et leur donnaient la chance de vouer leur vie à la prêtrise. Ils leur parlaient du processus d'élévation à travers la réincarnation de Dieu et de l'univers. Ils leur enseignaient les sciences, l'art, la religion et la philosophie. Ils les entraînaient à l'exercice du contrôle de soi. Ils apprenaient à conserver leur énergie vitale, à comprendre l'importance du respect et du libre arbitre, accélérant leur processus d'évolution. Ils devenaient les héritiers de la caste des prêtres, ceux qui possédaient le savoir et le pouvoir qu'ils procurent et qui avaient pour mission de guider le peuple sur le chemin du progrès. Des statues de ces prêtres ont été retrouvées. Certains sortent d'un cube, d'autres sont représentés comme des écrivains, des êtres de savoir. Parfois, le mot « otep » qui signifiait sage était ajouté à leur nom, comme pour « Ein otep » ou « Amen otep » « fils d'Apu » en reconnaissance de leur sagesse. C'est dans les temples qu'était concentré le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle. C'est sur eux que reposait l'organisation de la civilisation égyptienne. L'œil d'Horus était le symbole de cette caste organisée de prêtres qui a présidé au destiné de l'Égypte durant des milliers d'années dans l'ombre des pharaons. Sous-titrage Société Radio-Canada L'œil d'Horus était également le symbole de l'école des mystères un emblème visible sur tous les murs des temples égyptiens. Un symbole évoque la signification de la forme de l'action qu'il représente. Il transmet une idée avec simplicité au-delà des mots. Son sens peut être compris des milliers d'années après avoir été dessiné. Les yeux permettent de sentir le soleil l'origine de la vie. Ils réagissent à la perception de sa lumière et à la vision des couleurs. Ils communiquent au cerveau l'intensité et la force du feu. Les yeux sont les terminaisons nerveuses qui perçoivent la volonté divine, l'intensité de la lumière, la force de Dieu que les égyptiens nommés fient. La force par laquelle l'esprit se concentre dans la matière fait place à l'univers, à l'expérimentation de la conscience. Ce sont les seuls nerfs qui atteignent la surface du corps et que l'on peut voir en action. Ils parcourent des sphères pleines de liquide blanc cristallin. Les yeux sont un symbole de dualité. L'œil gauche, solaire, est sensible à ce qui est négatif. L'œil droit, lunaire, est sensible à ce qui est positif et constructif. Ils croisent leurs informations afin de retranscrire la bonne image mentale de l'espace. Ils symbolisent l'expérimentation de la conscience dans un univers de contraste, expérimentation qui lui permet de trouver la vérité par comparaison entre des éléments opposés. Ils réagissent à la lumière active du soleil et produisent la vraie lumière de l'esprit, la lumière de l'énergie vitale, une lumière invisible qui rend possible l'intelligence et la compréhension du monde. Les oiseaux évoquent l'action de voler, la libération des contraintes matérielles. Le faucon est l'oiseau qui voit le mieux. Le faucon horus représente l'esprit qui a achevé son apprentissage dans les limites de la vie mortelle. Il comprend alors les vérités de l'univers car il les a expérimentés dans de nombreuses vies et il s'élève au-delà des limites matérielles, hors du temps et de l'espace. L'œil d'Horus est la conscience immortelle qui sait tout, qui voit tout. Il peut voler bien au-dessus de tout ce qui existe ou porter son attention sur le moindre détail. Bien évidemment, les prêtres dans leur sagesse se voyaient comme des observateurs et des guides dans le processus d'élévation vers la lumière. C'est pourquoi leur symbole était l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Depuis les temples, les prêtres de l'œil d'Horus conduisaient le peuple vers l'élévation spirituelle dans la paix et l'harmonie, révélant la vérité sur Dieu, sur l'univers et sur le processus d'évolution de la conscience humaine. Protégés de l'extérieur par de hauts murs, chaque temple formait un ensemble architectural imposant dans lequel vivaient des milliers de personnes, des hommes et des femmes, car il n'y avait pas de différence de sexe. Ils consacraient au moins 21 années de leur vie à leur apprentissage et à leur formation pour devenir prêtres ou prêtresses. Leur parcours d'apprentissage se déroulait dans différents temples où ils restaient durant de longues années, recevaient les enseignements correspondant à leur niveau, puis ils passaient leurs examens pour accéder au niveau supérieur dans un autre temple de la vallée du Nil. Chaque temple était une bibliothèque vivante spécialisée dans un domaine particulier. Dans chacun d'eux, on professait des leçons différentes sur l'univers ou sur le sens de l'existence. Chacune de ces disciplines possédait en elles-mêmes un élément sacré qui donnait un sens à la création du monde. Les sept premières années d'enseignement correspondaient au niveau élémentaire durant lequel les élèves étudiaient les lois générales de l'univers et apprenaient à utiliser les centres d'énergie inférieurs du corps. Des temples comme celui de Komombo étaient dédiés à la compréhension de la nécessité de la dualité et de la polarisation universelle afin que l'esprit puisse établir des comparaisons entre des fins opposées et trouver ainsi la vérité. On y apprenait notamment que la peur de l'échec peut être maîtrisée et que chaque vie est suffisante pour connaître ce qu'il y a lieu de connaître dans cette vie-là. Ils possédaient les outils pour éveiller la peur de la mort, apprendre à la contrôler et comprendre que la mort n'est qu'un pas vers une autre expérience d'apprentissage. dans des tunnels remplis d'eau et de crocodiles à de hautes altitudes dans des enclos grouillants de serpents les disciples devaient prouver leur détermination. On leur enseignait à dépasser leur peur de l'abandon leurs instincts agressifs et défensifs. On leur montrait l'existence de réflexes mentaux inconscients pour leur apprendre à contrôler ces réactions automatiques. Dans le temple de Luxor à Thébass on transmettait le savoir du fonctionnement du corps connu à l'époque et on apprenait à le dissocier de la conscience pour qu'elle ne s'identifie pas à lui. Le temple tout entier ressemblait à un organisme humain. Chaque salle représentait un organe. Sur le temple sur les murs étaient inscrites des informations concernant ses fonctions principales, les bienfaits qu'il apportait à l'organisme et ses relations avec les autres organes. Dans ces salles on pratiquait des exercices de mouvement et de concentration afin de diriger son esprit vers chaque organe jusqu'à ce que le corps atteigne un état de conscience qui lui permette de devenir un parfait instrument de la volonté. La plupart des temples des prêtresses de Neftis et d'Isis étaient réservés à l'enseignement des perceptions sensorielles, des émotions et des désirs charnels du corps afin de les différencier des émotions, intuitions et inspirations supérieures. Les élèves apprenaient à maîtriser les passions et les sentiments charnels grâce au pouvoir de l'esprit, à élever leur conscience et leurs vibrations vitales, à canaliser l'énergie de leurs esprits vers des aspirations plus hautes, à éveiller leur créativité. Beaucoup de temples comme celui d'Athor à Dendera étaient dédiés aux sciences, à l'astronomie, à l'astrologie et aux mathématiques. Depuis le toit du temple d'Athor, on pouvait observer les cieux pour comprendre les différentes énergies libérées par chaque constellation et les effets qu'elles produisent. Les égyptiens suivaient scrupuleusement les mouvements des étoiles, vérifiaient la durée de l'année solaire, la date exacte de la crue du Nil, le moment du passage de la Terre de l'ère du Taureau à l'ère du Bélier, les cycles qui impactaient le processus d'évolution. Après cet apprentissage de la raison et cet entraînement destiné à contrôler les sentiments, les émotions et les pensées, les élèves consacraient sept années supplémentaires à l'exercice de leur cerveau droit, à l'intelligence du cœur pour comprendre la différence entre la pensée et la méditation. Le temple de Karnak, le plus grand d'Egypte, était dédié à la conscience, à l'analyse des forces qui la façonnent, à la compréhension du processus d'évolution et au moyen de l'accélérer en se concentrant sur les concepts, les mots, les sentiments, les points exacts ou les mouvements. Les élèves apprenaient à se concentrer sur eux-mêmes afin de différencier le sur-moi du moi, à s'identifier à un être ou à un objet extérieur jusqu'à ce qu'ils sentent ou qu'ils deviennent ce à quoi ils pensent. Ils se livraient à des exercices de télépathie, d'abord dans des conditions de proximité physique, puis à distance, à une certaine heure de la journée, jusqu'à ce qu'ils apprennent comment communiquer mentalement à n'importe quel moment. On leur enseignait une certaine conception du temps et ils apprenaient à vivre comme si celui-ci était un éternel présent. Ils comprenaient que la pensée consiste à comparer pour savoir et que lorsque l'on sait tout, il n'y a plus besoin de penser ou de comparer. Ils apprenaient à modifier leur niveau vibratoire pour maîtriser les circonstances extérieures en atteignant un équilibre émotionnel par une décision mentale intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque temple possédait trois niveaux d'informations. Ainsi, ces informations pouvaient être révélées simultanément à des hommes qui n'étaient pas au même stade d'évolution. Le premier niveau était la transmission des informations élémentaires au peuple. Chaque temple avait une histoire simple pleine de symboles et de personnages fantastiques. Un théâtre sacré, facile à comprendre. Les idées étaient exprimées dans des mythes sous la forme d'histoire. Le mythe, histoire fantastique, était une méthode de révélation du monde à l'homme qui ne pouvait le comprendre qu'imparfaitement. Les mythes ne sont vivants que parce que l'on croit en eux. Ils font intervenir des personnages qui possèdent des caractéristiques symboliques avec des formes qui permettent d'identifier leurs fonctions et leurs activités principales, qui prennent part à des histoires simples, à des paraboles, qui révèlent la réalité de la nature humaine sans avoir recours à l'aridité ou l'abstraction de la philosophie ou de la métaphysique. Le peuple avait ainsi accès aux sacrés en écoutant l'histoire de chaque temple, en connaissant les forces et les faiblesses de chaque personnage, les problèmes qu'ils rencontrent et la manière de les résoudre. Un second niveau d'information était réservé aux disciples, des êtres spirituellement plus avancés, à qui les mêmes thèmes sacrés étaient expliqués, mais d'une manière plus complète et concrète. A cette fin, on gravait les scènes descriptives des mythes sur les murs du temple. Chaque personnage était expliqué. On apprenait ce qu'il symbolisait, l'étape du processus d'élévation qu'il représentait, pourquoi il avait telle forme, telle attitude et telle fonction. La sagesse des prêtres de l'œil d'Horus apparaît clairement dans l'histoire racontée dans chaque temple, dans les formes qu'ils utilisaient comme symboles. Simplement en les voyant, on comprend les actions qu'ils représentent ou les bienfaits obtenus par leur réalisation. En utilisant comme symbole des hommes à tête d'animaux, ils ont fait un symbole qui s'en font des concepts qui évoquent les caractéristiques de chaque animal et qui permettent de saisir la fonction de cet animal dans l'univers. Un homme à tête de chacal possède les caractéristiques de cet animal, comme par exemple son sens inné de l'orientation dans le désert. En suivant ses pas, on arrive toujours à une terre fertile. C'est un excellent guide. Chaque symbole permet une compréhension facile. La simple forme d'un oiseau évoque le vol, la liberté. Un disque solaire au-dessus de la tête d'un homme indique sa clairvoyance, sa sagesse, son savoir, son degré de conscience. Les égyptiens étudiaient les animaux et les insectes en détail. De cette façon, ils ont acquis une grande connaissance de leur vie, de leurs activités, de leurs caractéristiques vitales, de leurs habitudes, de leurs régimes alimentaires, de leur temps de gestation, de leurs pratiques sexuelles, de leurs principales raisons d'être. Ils choisissaient les animaux les plus doués pour représenter une action vitale et son impact sur l'univers. L'évolution du verre qui rampe et se tortille avant de devenir un papillon. De tous les oiseaux, le faucon possède la meilleure vue. Il a un cerveau optique parfaitement développé. C'est pourquoi il est choisi comme symbole de cette fonction vitale, la vision. Un personnage humain à tête de faucon est un être qui voit tout, qui domine le paysage et voit tous les détails d'un objet qu'il regarde. Ces personnages, appelés dieux ou nétaires par les égyptologues qui pensent que les égyptiens étaient polythéistes et vénéraient les animaux, représentaient seulement une fonction vitale, un être au monde qui se transforme et s'améliore. Chaque action importante de la vie est représentée par un symbole qui indique la transformation essentielle qui se produit chez l'individu qui l'exécute, ce à quoi il arrive. Deux bras signifient l'adoration, deux jambes, l'action de marcher, une bouche, le fait de parler. Et enfin, au troisième niveau d'information, chaque temple conservait une sorte de code secret contenu dans son symbole. Ce secret était connu uniquement par les prêtres de haut rang et les grands maîtres et donnaient des informations sur les forces et énergies fondamentales, sur la manière de les contrôler et de les utiliser pour servir leur peuple. Dans des temples comme celui d'Horus à Edfou, le grand prêtre amenait ses disciples les plus brillants à projeter leur conscience dans le temps, à pénétrer dans leur subconscient pour revivre et comprendre leur vie antérieure dans leur processus de réincarnation. Le grand prêtre était toujours un être très avancé dans son chemin spirituel. Il ne s'identifiait pas à son corps. Il connaissait son fonctionnement et il savait à quelles énergies il devait avoir recours pour trouver son équilibre. Il contrôlait depuis son centre nerveux situé dans sa couronne le niveau le plus élevé d'énergie vitale. Il demeurait dans un présent éternel rayonnant d'amour. Il utilisait son pouvoir divin pour guider et servir les autres. La matière peut seulement recevoir se contracter. Le don est un rayonnement. C'est une vibration de l'esprit. Les êtres de chaque niveau reçoivent et donnent à ceux des niveaux inférieurs. Dans les salles des temples ils comprirent que la réalité est composée de sept niveaux d'énergie vibratoire sept courants énergétiques qui correspondent à des niveaux différents de pouvoir et de force. Le corps possède sept chakras ou centres de transformation de l'énergie fondamentale de l'univers. Chaque être humain n'utilise qu'un seul de ces sept centres au cours de sa vie présente en fonction du niveau d'élévation de sa conscience. Meilleur est sa connaissance de l'univers plus grand est son respect plus haut est le chakra ou centre nerveux qu'il utilise pour transformer cette énergie. Plus son chakra est haut plus il génère d'énergie quotidienne et plus il possède de forces transcendantales. Le grand prêtre pouvait contrôler les forces fondamentales de l'univers grâce au haut niveau d'énergie vitale qui demeurait dans son corps. Son système nerveux avait une résistance en adéquation avec ce niveau d'énergie. Ainsi, dans tous les temples d'Égypte, à mesure que les disciples suivaient leur apprentissage et leur formation, leur énergie vitale augmentait graduellement en même temps que leur résistance nerveuse. ils apprenaient à être en paix et en harmonie, à respecter tout ce qui existe, à accepter la perfection de l'univers, à diriger leurs énergies vitales vers le chemin de l'élévation qui conduit à l'omnipotence, au contrôle des forces et des énergies suprêmes. Ils suivaient une intense préparation physique, mentale et spirituelle qui se terminaient par l'expérimentation de la totalité et du néant, du manifeste et de l'indicible. Ils recevaient des pyramides une énergie puissante qui leur permettait d'atteindre le septième niveau de conscience. Durant l'ère du taureau, ils se consacrèrent à l'expérimentation de brillantes technologies à travers la construction de formes pyramidales afin de transformer les vibrations de la planète en énergie, un savoir ancestral qu'ils mirent en pratique. Ils érigèrent d'imposantes pyramides qui pesaient des millions de tonnes sur les points névralgiques du réseau électromagnétique de la planète. Les millions de particules de quartz se présentent dans ces masses pyramidales suivaient les vibrations de la Terre, produisant de l'énergie par un phénomène connu aujourd'hui sous le nom de piezoélectricité. Ils construisirent plusieurs pyramides avant d'atteindre un modèle de perfection avec la pyramide de Khéops. Dans ces halls, dans ces galeries, dans ces chambres, ils transformaient cette énergie en son afin que les disciples les plus avancés physiquement, mentalement et spirituellement vibrent jusqu'au plus haut niveau. Cette force ouvrait la perception de l'esprit humain vers d'autres dimensions pour atteindre des états particuliers de conscience. Avec cette aide extérieure, les disciples s'élevaient jusqu'au septième niveau de conscience, repartaient en conservant cet état d'extase dans leurs esprits après avoir éprouvé la vérité et allaient la transmettre à leurs semblables par leurs mots et leurs actions. Dans leurs ultimes méditations, ils atteindraient une nouvelle fois cet état d'unité immobile jusqu'à ce qu'ils perdurent en eux. Ils demeuraient alors dans un état permanent d'homme-dieu, l'énergie positive de l'amour rayonnant autour d'eux. La connaissance de toutes les formes pures de l'univers, des masses primitives qui organisent l'énergie et la matière, était essentielle pour le développement de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, nous appelons ces formes pures les solides platoniciens. Cinq polygones de taille et d'angles égaux formés de triangles équilatéraux, la forme de vie qui ne produit aucune tension. A l'aide de ces formes, ils produisaient des effets de résonance et de concentration énergétique afin d'élever la perception de la conscience pour générer des effets de superconductivité permettant d'annuler la force de la gravité. De nos jours, nous avons découvert qu'il y a sur notre planète des points névralgiques appelés nœuds diamagnétiques d'où l'on peut contrôler la force de gravité de la planète et générer un phénomène de superconductivité. La superconductivité permet d'augmenter ou de réduire la force de la gravité. En augmentant le poids des blocs de pierre, ils pouvaient poser les fondations sans avoir besoin de creuser dans le sol. En le réduisant, ils les rendaient plus faciles à déplacer et ils pouvaient ainsi les faire venir de carrières éloignées. Des hiéroglyphes qui expliquaient les formules et les ingrédients nécessaires pour faire une sorte de ciment qui ressemble à de la roche furent retrouvés sur l'île de Séel. Des scientifiques français les ont partiellement décryptés. Leurs expériences confirment qu'il s'agit de géopolymères qui produisent une sorte de pierre une fois qu'ils sont solidifiés. Ceci permet de comprendre la simplicité avec laquelle les égyptiens pouvaient assembler les pierres de leur temple en utilisant un bloc pour en former d'autres. Mais le plus important était leur vision de la vie comme un processus voulu par Dieu dans le but d'élever la conscience humaine. Le fait que l'esprit humain se réincarne continuellement dans un corps pour comprendre ce qu'est l'harmonie en analysant les résultats de ses décisions. Au cours de ces nombreuses vies pleines d'expériences contraires d'angoisse et de paix de dépression et de joie de richesse et de pauvreté de santé et de maladie il comprend les raisons de son existence et s'affranchit des contingences matérielles pour devenir un surhomme immortel. Un être qui au moment de sa mort ne perd pas la conscience des connaissances qu'il a accumulées. Un esprit sage qui à la fin de chaque étape franchit une nouvelle marche vers la perfection universelle. L'homme se réincarne plusieurs fois. Au début du processus il est dominé par sa condition animale. l'intolérance et l'agressivité le condamnent à une vie de désolation. Petit à petit la douleur l'envahit et en cherchant à la soulager il cesse d'attaquer. Il trouve la paix et avec elle des niveaux élevés d'énergie vitale. En pleine connaissance de ce processus d'élévation et des lois qui y président les égyptiens améliorèrent leur vie acceptant les moments difficiles comme des étapes nécessaires sur le chemin de l'apprentissage. Ils demeurèrent ainsi dans la paix et l'harmonie. Les temples enseignaient comment les hommes même dans un monde de souffrance pouvaient s'affranchir des contraintes physiques et devenir des êtres capables de transformer la matière pour voyager librement dans le temps et l'espace. Au milieu des contradictions de chaque vie tout homme apprend quelque chose et renaît un peu plus sage. Par la polarité entre la lumière et les ténèbres entre la peur et l'amour nous apprenons à trouver la paix et l'harmonie pour garder notre énergie vitale. Par l'expérience des affres et de l'angoisse auxquelles conduisent la colère la haine ou le désir de vengeance nous comprenons nous comprenons les bienfaits de l'harmonie. En prenant conscience que chaque décision produit à la fois de la douleur et du soulagement nous pouvons faire d'une vie infernale un paradis. Les égyptiens avaient compris que toutes les actions de la vie quotidienne la pêche les semailles la récolte nous rapprochent chaque jour un peu plus de la perfection divine. Ils formèrent une communauté si pacifique et heureuse que lorsque l'historien grec Hérodote visite à l'Egypte au 5e siècle avant Jésus-Christ il dit de toutes les nations de la terre les égyptiens sont les plus heureux les plus saints et les plus religieux. Cependant le mot religion n'existait pas dans leur langage ils ne voyaient aucune différence entre le sacré et le profane ils considéraient qu'il était de leur devoir de comprendre que Dieu l'univers et l'homme étaient unis par le ciment de l'amour. Dans cette série d'épisodes consacrés à l'œil d'Horus nous décrypterons le message laissé par les égyptiens dans leur temple que tous les hommes avancent sur la voie de l'élévation au cours de leur nombreuse vie. Certains sont plus avancés que d'autres mais tous accéderont à l'immortalité et à la permanence de la conscience par le seul chemin possible celui par lequel ils apprendront à s'adapter à accepter la réalité des choses et à respecter tous les êtres qui les entourent. Ce chemin peut être pavé de souffrance ou de paix et d'harmonie. Cela dépend de notre capacité à nous contenter de ce que nous avons à nous sentir reconnaissant d'être en vie d'avoir l'opportunité de comprendre que c'est l'amour qui nous a créés. Sous-titrage Société Radio-Canada